Si tu aimes la chaîne Voix off for Islam, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner en cliquant ici et sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix off for Islam. Et tu peux également nous soutenir et nous aider à continuer en participant et en faisant un don du montant de ton choix en cliquant sur le lien en description de la vidéo. L'ouange à Allah, que la paix et le salut soient sur le prophète Mohamed. Le sujet de notre épisode d'aujourd'hui est « Quel enfant était Aïcha ? » La mère des croyants, Aïcha, est née à la Mecque, sept ans avant l'égir. Elle a vécu ses premières années jusqu'à l'âge de neuf ans avec son père, Abu Bakr al-Shiddiq, qu'Allah l'a créé. Et elle a vécu les neuf années suivantes avec le prophète, Aïcha a donc vécu son enfance avec son père et sa jeunesse avec le prophète, Aïcha a vécu après la mort du prophète jusqu'à l'époque du califat de Mouawiyah, sous lequel elle décéda la nuit du mardi au 17ème jour du mois de Ramadan, 58 ans après l'égir, à l'âge de 66 ans. Les traits de caractère de Aïcha, ses talents et ses capacités sont apparus très tôt, dès son enfance. Et parmi les éléments qui prouvent son génie, son intelligence et sa mémoire, et qu'elle se rappelle avoir dit en étant enfant, un verset du Coran était descendu sur le prophète alors que je jouais, courais avec mes copines. Aïcha était durant son enfance, comme toutes les filles de son âge, très active. Elle aimait jouer avec ses copines à la balançoire ou autre jeu, avant, mais aussi après son mariage, avec le prophète, Aïcha a l'attentionné et compréhensif vis-à-vis de son jeune âge, et il l'autorisait donc à continuer de s'amuser avec ses jouets et avec ses copines. Comme elle le dit elle-même, je jouais avec mes amis, au temps du prophète, Aïcha a l'attentionné, et elle me rendait visite. Et lorsque le prophète, Aïcha a l'attentionné, rentrait, elle devenait toute timide, et elle cherchait à se cacher. Mais le prophète, Aïcha a l'attentionné, les rassurait. Il les rassurait en leur permettant de rester. Et Aïcha ajouta également, « Un jour, des habachites jouaient à côté de la mosquée au lancé de bâton. Et le prophète, Aïcha a l'attentionné, remarqua ma curiosité vis-à-vis de leur jeu que je n'arrivais pas à percevoir, à cause de ma petite taille à cet âge-là. Il me dressa alors sur son dos, je posais ma tête sur son épaule pour pouvoir les observer. Et le prophète maintenait sa position jusqu'à ce que je me lasse de moi-même ou que je veuille descendre. Le prophète était impressionné par son langage très développé pour son âge. Il faisait preuve de beaucoup d'attention à son égard. Une fois, il est rentré dans sa chambre pendant qu'elle s'amusait avec ses jouets et il lui dit, « Qu'est-ce que c'est ? » Elle répondit, « Mes jouets, ô prophète d'Allah. » Alors il lui dit, « Et celui-ci ? » Elle lui répondit, « Un cheval avec des ailes. » Il lui dit alors, « Un cheval avec des ailes ? » Elle répondit, « Le prophète Suleiman n'avait-il pas un cheval avec des ailes ? » Le prophète se mit alors à sourire de plein cœur. Il apprécia la répartie de Aïcha qui indiquait sa vitesse de compréhension et la connaissance qu'elle détenait malgré son jeune âge. Elle est morte en étant savante et cultivée. Elle avait une connaissance culturelle de sa nation mais également des autres nations. Grâce aux nombreuses délégations étrangères qui venaient à la rencontre du prophète. Elle a surpassé de nombreux hommes par son savoir et par sa connaissance. Elle a appris la sunnah du prophète. Et a transmis aux musulmans tout ce qu'elle avait aperçu de son comportement et de ses attitudes vénérables par l'ordre d'Allah. Cette sagesse est la raison pour laquelle Allah a fait la révélation au prophète de se marier avec Aïcha à cet âge. Elle a pu, grâce à ce mariage, partager les dernières neuf années de la vie du prophète et préserver la religion d'Allah à travers son apprentissage de la sunnah du prophète. C'est pourquoi Allah a prédestiné par sa sagesse et son savoir qu'Aïcha grandisse avant l'âge. C'est-à-dire qu'elle n'était encore qu'une enfant et elle a développé une maturité grâce à ses connaissances et ses expériences. Après la mort de Khadija, le prophète a été pris d'une profonde tristesse. Allah lui a alors envoyé l'ange Gabriel qui portait avec lui un berceau. Il s'approcha du prophète et lui dit « Celle-ci te délivrera de ta tristesse et sera à tes côtés à la place de Khadija. » Et il l'a ensuite reprise. Le temps passe après cette vision et le prophète se rendait de temps à autre chez Abu Bakr et demandait à Umrahman de prendre soin d'Aïcha, de bien la traiter, de l'estimer lui à travers elle. Les recommandations du prophète envers Aïcha lui ont donné une place privilégiée au sein de sa famille, de par l'attention que le prophète lui portait. La famille d'Aïcha n'avait pas pressenti le rôle qu'Allah lui a destiné. Aïcha raconte que le prophète, aleyh salatu wa salam, lui avait dit qu'il avait rêvé d'elle à deux reprises. La première fois, elle était habillée en soie et l'ange Gabriel lui avait dit qu'elle sera sa future femme. La deuxième fois, il releva son voile de soie qui couvrait son visage et la reconnue. Le prophète, aleyh salatu wa salam, a alors dit que la volonté d'Allah se réalisera. Cependant, le prophète, aleyh salatu wa salam, n'est pas parti demander Aïcha en mariage, jusqu'à ce qu'une femme sage, une femme sage épouse de Othman ibn Mab'oun, lui a évoqué Aïcha et la lui a recommandé de l'épouser. Le prophète, aleyh salatu wa salam, est donc parti pour demander la main de Aïcha à l'âge de ses 9 ans. Elle a atteigné ses 18 ans, elle a atteigné ses 18 ans aux côtés du prophète, aleyh salatu wa salam, jusqu'à sa mort. Le mariage de Aïcha, à cet âge, a été assez controversé par les mentalités de notre temps moderne. Et nous n'allons pas nous élargir sur ce sujet. Mais il me suffit de dire cette citation arabe. Il faut connaître une chose dans sa globalité pour pouvoir émettre un jugement dessus. Cependant, ceux qui ont une perception réelle de l'environnement de vie des Arabes et de leur mentalité à cette époque sauront avec certitude que le mariage des filles à leur puberté faisait partie de leur coutume culturelle. D'ailleurs, pas besoin de s'aventurer très loin, à l'époque de nos grand-mères, dans la majorité des pays, la fille se mariait et pouvait même devenir mère à l'âge de 12 ans. Cela faisait partie de leur coutume de marier leur fille si elles en avaient les capacités. Ils arrivaient même aux parents d'être pris d'inquiétude si leur fille de 12 ans n'avait pas encore été demandée en mariage. Le mariage, à cette époque, était fondé sur leurs capacités intellectuelles, mais aussi sur des capacités physiques et sexuelles, et pas seulement sur la puberté. À savoir qu'Allah a souligné cette coutume en l'évoquant dans le noble Coran, dans le verset numéro 4 de la surah Al-Talaq. Allah le souligne dans ce verset en parlant du cas de celles qui divorcent avant leur puberté. On parle donc de très jeunes femmes dans ce verset. Mais les choses sont bien différentes aujourd'hui. Le temps, les coutumes, les conditions et l'environnement ont changé. Et donc parallèlement, les fatwas et les dispositions islamiques aussi. Il faut prendre en compte l'objectif d'un mariage, les intérêts et les mots de chaque partie. Il est donc clair que la question du mariage à cette époque était tout à fait normale et qu'il n'y avait rien d'étrange à cela. Des dizaines de récits à chaîne de transmission authentique révèlent le mariage de Aïcha à l'âge de 9 ans. Et aucune opposition de toutes sortes n'a été relevée, ni des musulmans, ni des juifs, ni des mécréants, ni des perses qui ont été informés de ce mariage à l'époque. Le mariage du prophète avec Aïcha a été consenti par ses parents. Il a été annoncé publiquement et fêté. Les femmes y étaient rassemblées avec Aïcha d'un côté et les hommes de l'autre. Aïcha a même été demandée en mariage par un compagnon. Oui, par un compagnon avant le prophète, malgré son âge. Cet homme était encore mécréant et s'est converti peu après. De plus, la première à avoir fait référence à ce mariage entre le prophète, Aïcha, et Aïcha, était cette femme sage, Khola bin Hakim, après la mort de Khadija. Et tout cela, vous le retrouverez détaillé dans les sources authentiques et reconnues de la Sunna, comme par exemple le fait que la fille a un avis sur son mariage et qu'elle a le droit de refuser car son accord est primordial, comme il a été révélé dans ce hadith où une fille s'était rendue auprès du prophète pour lui dire que son père voulait la marier, mais qu'elle n'était pas d'accord. Le prophète lui a alors dit que ce mariage était soumis à son simple choix et libre à elle d'accepter ou de refuser. Il y a également un récit rapporté par Aïcha où elle dit avoir demandé au prophète si les parents devaient demander à leur fille son avis avant de la marier. Le prophète lui a alors répondu « Oui, elle doit donner son accord pour que le mariage soit licite et agréé par Allah. » Aïcha a alors dit qu'une femme pourrait être prise par la timidité et ne pas répondre. Le prophète lui a dit que ce sera le signe éventuel de son accord. Et il y a d'autres réponses sur la question du mariage de Aïcha, des réponses islamiques, scientifiques et même médicales, mais ce n'est pas dans la directive de l'émission. Aïcha a remporté par son mariage avec le prophète l'honneur, la gloire et le bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà dans tous ses aspects. On peut comparer Aïcha à une graine qui a été semée et qui a fleuri sous l'islam au travers des versets du Coran, sous la tutelle de son père, puis sous celle du prophète. Elle a donc été élevée au sein d'une famille entièrement musulmane. Aucun des compagnons n'a eu un tel privilège. Aïcha, Abu Bakr, est le seul dont son père, sa mère, ses enfants et ses petits-enfants ont embrassé l'islam durant la vie du prophète. Aïcha révèle n'avoir connu ses parents qu'en tant que musulman pratiquant à la religion et qu'il n'y avait pas un jour qui passait sans que le prophète, alayhi salatu wa salam, leur rende visite. Et il est arrivé à Aïcha ce qui est arrivé à toutes les autres filles, à savoir se faire disputer par sa mère, grondée par son père. Et le prophète est parti un jour chez Abu Bakr et il a aperçu à son entrée Aïcha cachée derrière la porte en train de pleurer. Alors il lui a demandé la raison de ses pleurs et lui a répondu qu'elle pleurait à cause de sa mère et qu'elle était triste. Le prophète, alayhi salatu wa salam, s'est alors attristé et ses larmes ont coulé, car il n'est que miséricorde. Le prophète s'est alors dirigé vers sa mère, Om Romane, et lui a dit, « Ne t'ai-je pas demandé de prendre soin d'elle, de me respecter à travers elle ? » Elle lui a alors dit, « Oh prophète, elle a rapporté à son père et il s'est fâché contre nous. » Elle parlait en étant naturelle, en étant en accord avec elle-même. Il lui a alors répondu, « Et même si elle le fait, soyez tendre envers elle, elle n'est encore qu'une enfant. » Elle lui a alors répondu qu'elle ne la disputerait plus jamais. Je vais donc conclure avec cette question. Comment s'approprier ce que l'on a appris sur l'enfance de Aïcha, sur son comportement, et sur les événements de sa vie, dans notre vie d'aujourd'hui ? Premièrement, l'enfance de Aïcha nous a prouvé que cette période commune à toute personne est une période de structuration et de développement des capacités. Deuxièmement, l'importance de jouer pour les enfants, car c'est une manifestation du développement mental et intellectuel de l'enfant, car l'évolution de ces jeux reflète son degré de maturité mentale et de conscience, et le jeu est une activité spirituelle pure pour l'enfant. Troisièmement, la religion se mesure non seulement par la raison, mais aussi par la révélation constante du Coran et par la sunna authentique du prophète. Parmi les attributs les plus importants des croyants est la croyance de l'invisible connu par Allah. Quatrièmement, les coutumes varient selon l'époque, et à moins qu'elle ne soit prouvée par un texte islamique authentique, les gens peuvent l'échanger suite au changement d'époque, l'environnement, des circonstances et des conditions. Tout cela peut changer les fatwas et les jugements en fonction des fins, des intérêts et des méfaits. Et pour finir, la cinquième règle à retenir, Aïcha est un modèle et sa vie est une école qui doit être enseignée aux nouvelles générations, et en particulier aux filles. Sous-titrage Société Radio-Canada